... Donc, bonsoir à cette section sur les sectes ce soir. La semaine passée, on a vu une vidéo qui introduisait l'organisation des témoins de Jéhovah, une vidéo du ministère de Christian Piette. Juste en passant, je lis la vidéo, ça fait 55 minutes, c'est sur VHS par contre. Je sais que pour vous, vous n'aurez pas de problème, des fois, les enfants disent « c'est quoi ça du VHS, du méta ou du 8 millimètres? » Mais non, donc si jamais quelqu'un a encore le lecteur, il aimerait ça l'avoir pour le visionner, il n'y a pas de problème. On l'a introduit. Je ne l'ai pas avec vous, par exemple. On l'a introduit donc, les vérités, on l'avait déjà touché un petit peu dans les caractéristiques des sectes, mais ce soir, on se concentre sur l'organisation des témoins de Jéhovah et ensuite, on va se tourner vers les Mormons. Donc, on va progresser dans les différents groupes pour voir les caractéristiques. Juste avant ce soir, je voudrais qu'on puisse prier encore pour que le Seigneur puisse nous aider à comprendre. Prions ensemble. Père Céleste, ce soir, merci pour ce privilège de pouvoir enseigner les vérités de la parole de Dieu. Et Seigneur, merci pour ces informations que nous avons entre nos mains pour nous permettre d'avoir du discernement spirituel. Comme tu dis, Seigneur, dans 1 Jean chapitre 4, afin de ne pas donner foi à tout esprit. Mais Seigneur, vraiment, y prouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, pour déterminer s'ils sont en accord avec toi, et Seigneur, s'ils accomplissent ta volonté. Alors, bénis cette étude ce soir, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'organisation des témoins de Jéhovah, on a vu l'historique la semaine passée. J'aimerais qu'on tourne à la page 19 de notre texte, sur les sept, pour voir encore un peu le personnage derrière cette organisation-là. Celui qui s'est levé avec des doctrines particulières pour pouvoir répandre son évangile et répandre ses croyances, et développer autour de lui une immense organisation qui est devenue ce qu'on appelle aujourd'hui l'organisation des témoins de Jéhovah. Donc, l'historique à la page 19 des témoins de Jéhovah, l'historique, officiellement connu comme la société de la Bible et de traité de la Tour de Gare. Les témoins de Jéhovah sont le produit du travail de Charles Taze Russell, né le 16 février 1852, près de Pittsburgh, en Pennsylvanie, donc aux États-Unis. Puis cet homme-là, en 1870, alors qu'il était un adolescent sans éducation théologique formelle, sans formation dans la parole de Dieu, il organisait une classe de Bible afin d'étudier les croyances chrétiennes à la lumière des Écritures. Les membres de ce groupe commençèrent éventuellement à le nommer le pasteur. Ce groupe-là s'appelait, lorsqu'il a formé le groupe initialement, on appelait ça l'Association des étudiants de la Bible. L'Association des étudiants de la Bible. Donc juste un groupe informel, à cette époque, de personnes qui désiraient plonger les regards dans la parole de Dieu pour mieux connaître les Écritures. Mais malheureusement, avec des tournures tragiques et avec des croyances très particulières. En 1879, il, Charles Taze Russell, le fondateur, le président, le premier président, fonda la revue La Tour de Garde de Sion, dans laquelle il publia sa propre interprétation unique de la Bible. Et en 1886, le premier de sept volumes, écrits en partie par Russell, fut publié. Au moment de sa mort, en 1916, le pasteur Russell avait, d'après la Tour de Garde, voyagé plus d'un million de mille, donc un million, peut-être quatre cent mille kilomètres, en partageant quelques trente mille sermons et en écrivant plus de cinquante mille pages de littérature religieuse. C'est vraiment lui qui a mis le fondement à cette organisation-là. C'est grâce à son aile que l'organisation s'est faite connaître, que l'organisation a pu avoir des adhérents et a pu se développer au point qu'on appelait ce groupe-là les Russélites. C'était un des noms qui étaient donnés au groupe. Pourquoi? À cause de leur fondateur, qui s'appelait Charles Taze Russell, et de leur croyance particulière. Donc, on les appelait les Russélites. On ne disait pas que c'était des chrétiens évangéliques. Non, non, c'est des Russélites parce qu'ils sont très particuliers. Puis d'ailleurs, en 1931, quelques années après la mort de Russell, l'organisation s'est dotée d'un nouveau nom, un nouveau titre. Puis là, à partir de ce moment-là, alors qu'ils ont établi leur quartier général dans la ville de New York, j'essaie de me souvenir exactement à l'endroit, mais dans la ville de New York, je pense que c'était dans la Bronx, mais je ne suis pas certain, mais en 1931, ils ont changé leur nom pour s'appeler, au lieu de s'appeler l'Association des étudiants de la ville, ils se sont appelés l'Organisation des témoins de Jéhovah. C'est à ce moment-là que ça a débuté ce terme qui est encore utilisé par l'organisation. Et une des grandes motivations pour lesquelles ils ont changé de nom, c'était à cause de toutes les attaques contre leur fondateur, M. Charles Prince Russell. Après Russell, il y a eu le juge Luther Ford, puis après le juge Luther Ford, il y a eu Frank, puis il y a eu plusieurs hommes très aînés, des hommes très structurés qui ont développé l'aspect commercial de l'organisation. Mais M. Russell, c'était lui qui donnait la couleur à l'organisation. C'était ses croyances particulières qui caractérisaient le groupe. Puis il y avait tellement d'attaques contre sa personne, d'attaques au niveau de la malhonnêteté de cet homme-là. Que ça soit vrai ou non, l'organisation a dit qu'il faut s'éloigner de notre fondateur en se dotant d'un nom qui va tourner les regards vers Jéhovah plutôt que vers ce personnage-là. Mais dans le fond, l'organisation des témoins de Jéhovah, ce sont des russes cédés. Ils ont exactement les croyances, puis les tendances, puis les perspectives qu'on va voir un petit peu dans un instant de ce fondateur-là, Charles Thèse Rousseau. Oui, Stéphane? Oui, c'est que vous avez dit dans quel point c'était, je suis un peu loin de Brooklyn. Oui, c'est pas. Brooklyn, ok, à Brooklyn. En 1933. À côté du quartier chinois. Ensuite, deuxièmement ce soir, l'exclusivité de l'organisation. C'est-à-dire, c'est-à-dire, comme nous voyons dans les caractéristiques des septants, souvent les groupes septants se disent être les seuls à avoir la vérité. Être les seuls à être dans la volonté de Dieu, puis enseigner le vrai évangile. Puis l'organisation des témoins de Jéhovah sont très exclusifs. Des fois, les groupes sont inclusifs. Ils vont dire, nous, on croit à la parole de Dieu, comme tel et tel autre groupe aussi croit à la parole de Dieu. Puis nous sommes des croyants par la foi en Jésus-Christ, puis ils ne font pas de distinction à cause d'une dénomination, d'une organisation quelconque. J'aimerais vous dire, ça devrait être notre attitude. Oui, c'est vrai que moi, je suis un baptiste à cause que je cite ce que les baptistes ont cru à travers l'histoire, puis je suis fier d'être un baptiste. Mais un baptiste, ça se limite à ça. Ça se limite à des croyances, puis à des doctrines, puis à des particularités. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un n'est pas baptiste, il n'est pas sauvé. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un n'est pas baptiste, qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Il ne faut pas être exclusif dans nos croyances. Dans Marc chapitre 9, regardez rapidement Marc chapitre 9, avant qu'on voit les déclarations exclusives de l'organisation des témoins de Jéhovah. Marc chapitre 9, si il y avait quelqu'un qui pouvait sentir une certaine exclusivité de droit, à cause qu'il côtoyait le Seigneur Jésus, ses liens, ses disciples et ses apôtres. À eux, ils marchaient avec lui, eux ils persévéraient dans ses épreuves. Ils faisaient partie de ceux qui étaient entraînés par le maître. Certainement, eux, ils auraient pu dire, nous, nous sommes les seuls serviteurs de Dieu. Puis si vous n'êtes pas dans notre organisation, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Puis d'ailleurs, c'est un peu ça de l'esprit qui s'était développé. C'est un peu ça de leur pensée. Jésus a dû les reprendre. Marc chapitre 9, verset 38. On nous dit, Jean lui dit, Jean vient parler à Jésus. Il dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Nous des disciples. On a vu cet homme-là. On a vu qu'il exorcisait les démons en ton nom. Puis on a bien vu qu'il n'était pas avec nous des disciples. Pas avec toi, Seigneur. Puis avec ton Père. Avec nous, nous en tant qu'êtres humains. Là, Jésus voit cette exclusivité-là. Il leur dit, verset 39. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus. Car il n'était personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Il dit, ça dépend de sa relation avec moi. Puis s'il me suit moi. S'il ne fait pas partie de votre dénomination. S'il ne fait pas partie de votre petit groupe particulier. Ça, c'est une chose. Mais il dit, s'il est en relation avec moi. C'est ça le plus important. Puis c'est un peu l'attitude de l'organisation. Pas un peu, c'est grandement l'attitude. Malgré que lorsqu'il parle avec les gens. Bon, c'est ce que vous lisez la Bible. Moi, j'ai parlé souvent à des témoins de joie. Est-ce que tu lis la Bible? Oui. Nous aussi, on lit la Bible. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Oui. Nous aussi, on croit en Jésus-Christ. Puis là, ils essaient d'une approche inclusive. Jusqu'à temps que la personne soit formée dans leur vraie croyance. Puis là, qu'elle arrive à la conclusion. C'est l'organisation de Dieu. Puis il n'y en a pas une autre. Si les gens ne sont pas dans cette organisation-là. Ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mais regardez à la page 20, dans notre manuel sur les sept, à la page 20, on a une série de déclarations qui viennent de l'organisation des témoins de Jéhovah. Dans la section « Les déclarations des témoins de Jéhovah », le deuxième paragraphe, lorsqu'on a les mots « Le pasteur Russell », on va commencer à lire là. Donc, le pasteur Russell, qui n'était pas connu pour son humilité, a fait la déclaration suivante. Qu'il soit déclaré qu'aucun autre système de théologie, aucun autre système de croyance chrétienne n'a affirmé ou même tenté d'être en harmonie totale avec chaque déclaration de la Bible, bien que c'est exactement ce que nous affirmons. Il dit, si on regarde l'histoire chrétienne, si on regarde les croyances des différents groupes, il n'y a personne réellement qui était sincère envers la Bible. Il n'y a personne qui a vraiment voulu mettre en pratique la parole de Dieu et enseigner tout le conseil de Dieu comme nous autres nécessairement. Et si vous voulez être vraiment dans le bon groupe, venez donc vous joindre à nous. C'était l'attitude du pasteur. La tour de garde a ceci à dire sur elle-même, nous sommes le canal collectif exclusif de Dieu pour le partage de la vérité biblique aux hommes sur la terre. Il n'y en a pas deux canals dans le plan de Dieu. Il y a juste un canal. C'est nous ce canal-là. Vous voulez connaître la vérité? Venez avec nous et vous allez la connaître. La société de la tour de garde et des traités de la Bible est la plus grande corporation dans le monde parce que du temps de sa formation jusqu'à maintenant, le Seigneur l'a utilisé comme un canal par lequel il fait connaître ses bontés. Il dit, notre grandeur, c'est qu'on est l'instrument de Dieu. On est l'institution de Dieu. C'est par nous que Dieu agit. Le président France, le président de la tour de garde, se fiant au fait que son interprétation venait de Dieu, a déclaré, ils sont donnés ses enseignements par le Saint-Esprit qui les communique invisiblement aux témoins de Jéhovah et au département de la publicité. Là où ils impriment leur livre, là où ils impriment la tour de garde, puis le Saint-Esprit est au milieu de nous. C'est le Saint-Esprit qui nous donne ces enseignements-là et qui nous permet de connaître la volonté de Dieu à travers notre organisation. À la lumière de ses déclarations, il est nécessaire de conclure que la tour de garde enseigne effectivement qu'elle est l'organisation qui parle pour Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Notez une autre affirmation du pasteur Russell. Si les six volumes des études dans les Écritures, les volumes que lui, il a écrits, sont pratiquement parlants à la Bible, arrangés d'une manière thématique. Donc, il dit, si vous lisez cela, c'est comme si vous lisez les Écritures, avec les références pour appui. Nous ne trompons nullement, nous ne trompons nullement de nommer les volumes la Bible d'une manière systématique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement des commentaires sur la Bible, mais ils sont pratiquement la Bible elle-même. En plus, nous voyons qu'il est impossible pour les gens de trouver la lumière en lisant la Bible seule. Hé, ça ne vous fait pas penser au catholicisme, ça? Que sans l'Église, sans le clergé, c'était impossible de connaître les Écritures. Le catholicisme, alors de la contre-réforme, enseignait par les franciscains et les dominiciens qui étaient les grands prédicateurs de cette époque-là, ils enseignaient à travers le roc, que si ce n'était pas l'interprétation qui était donnée par l'Église catholique, que les gens allaient être en erreur. Que s'ils se mettaient à lire la Bible, et la Bible avant ça était toute en latin, parce que c'était ça la langue du clergé. C'était juste le clergé qui devait comprendre les Écritures. Les réformateurs ont dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis on dit, il faut qu'on donne la Bible au peuple. Pour que Tyndale, celui qui a travaillé pour la Bible anglaise, ait dit, pour que le pauvre clochard même soit capable de prendre une copie des Écritures et comprendre le message de Dieu, à dire que tout le monde ait accès aux Écritures. Puis aujourd'hui, on a ce grand privilège-là, mais quand ils ont commencé à travailler, à faire ces traductions-là, l'Église catholique s'est levée contre ça. Puis on dit, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Si vous la lisez par vous-même, vous allez errer loin de la volonté de Dieu, parce que c'est seulement l'Église qui peut vraiment saisir le message de Dieu. C'est très certain, frère et sœur. Alors là, dans les Écritures, ce qu'on appelle la doctrine de, attendez un petit peu, je vais regarder dans les notes de termes exactement, la doctrine de la prêtrise du croyant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu nous dit que si nous sommes sauvés en Jésus-Christ, nous avons l'onction de Dieu, et que cette onction nous enseigne les vérités de la parole de Dieu, nous permet de connaître les Écritures. C'est certain que Dieu donne des dons spirituels pour que quelqu'un soit capable d'enseigner de manière systématique les vérités de la parole. Ça fait partie de son plan. Mais un chrétien peut lire la Bible par lui-même, puis il peut comprendre les grandes vérités des Écritures. Puis on n'a pas besoin d'une organisation au-dessus de nous. Puis Dieu nous a tout donné, ce qui était nécessaire pour qu'on puisse être épanoui, qu'on puisse désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur et qu'on puisse croire spirituellement. Donc, comme le catholicisme se trompait totalement en refusant de donner la parole de Dieu au simple mortel, cette organisation fait la même chose. Juste en passant, quand des hommes comme Tyndale étaient arrêtés, ils étaient amenés au bûcher. Tyndale a été exécuté parce qu'il a osé traduire la Bible en anglais, puis l'a donné au peuple anglophone. En mourant, il a dit « Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre! » Puis le prochain roi, c'était le roi Jean 1, qui lui a donné la sanction pour produire la Bible King James, la Bible de Jean, pour que tout le monde ait accès aux Écritures. Et Dieu a répondu à sa prière. Et combien de ces réformateurs-là ont payé de leur propre sang pour qu'on ait la Bible dans notre langue et qu'on puisse l'étudier par nous-mêmes sans connaître le latin, sans connaître le grec ou l'hébreu, ayant accès à la richesse de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était basé sur la croyance des réformateurs dans la prêtrise du croyant. La prêtrise, c'est que nous sommes tous des prêtres aux yeux de Dieu. Nous sommes tous des sacrificateurs. Dieu nous a appelés pour faire de nous des sacrificateurs pour qu'on puisse connaître les Écritures et être agréable à Dieu. Oui, Frère? M. Rousseau, je vais vous l'esprit. Le nom de Philippe, quand il a été demandé d'aller voir l'Éthiopien dans son char, l'Éthiopien, il avait l'eau, 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 l'eau. Mais il dit, comment veux-tu que je comprends ça? C'est pas ça, mais bien. Il les avait. Vous avez parlé tantôt, c'est pour ça que quelqu'un, après qu'on est sauvé de l'esprit de Dieu, pour qu'il nous éclaire, c'est lui l'auteur de l'Écriture. Alors, c'est l'esprit de Dieu qui peut nous éclairer. C'est clair. Par contre, avant le salut, c'est pour ça, je pense que c'est important, la mission, d'aller parler, annoncer. Alors, je crois sincèrement que nous, qui sommes sauvés, on peut aider quelqu'un à comprendre le salut. Mais après ça, la personne qui se greffe à l'Église, elle va croire que tout. Mais avant le salut, il y en a des personnes qui ont été sauvées en disant les Écritures. Oui, exactement. Selon le témoignage. J'en connais un ici même avec nous autres. Alors, je me dis, ça doit être des exceptions. Qu'est-ce que je peux voir comme exemple dans le Nouveau-Testin, ça se peut-tu? Oui, oui. Parce que le plan de Dieu, il veut servir de nous autres juste pour les conduire à Christ. Oui. Christ fait le reste. Oui, exactement. Hein, c'est ça? Les guider tout simplement avec les Écritures. Puis même dans notre évangélisation, notre approche, c'est pas de dire aux gens, nous avons la vérité. Ah, notre groupe, là, tu veux être sauvé? Bien, viens dans notre groupe. Notre approche, c'est de dire la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est elle, la semence incorruptible qui produit la vie. C'est elle qui a besoin de lire, puis d'entendre, puis ainsi de suite. Donc, c'est toute une différence entre dire cela que nous, exclusivement, on peut amener à Dieu, ou de dire, nous, on est juste des instruments, comme dans d'autres lignes, qui peuvent aider à comprendre les Écritures, puis à être sauvés. Oui. Mais juste pour ajouter à ça, juste pour pas, on dévit trop, là, je le sais, là, c'est peut-être pas, mais le fait que Dieu avait pu prendre les anges, comme on a vu dimanche soir. Oui. Mais les anges n'étaient jamais là pour annoncer l'Évangile. Ils étaient là pour guider. Écoute, là, Philippe, il y a quelqu'un qui va venir chez toi, là, puis ouvre la porte, là, puis ça va être celui-là. Amène, va amener deux des gens chez eux. Va le chercher. Mais c'est jamais les anges qui le faisaient. C'est toujours, c'est Dieu qui a choisi les hommes. Ils nous ont mandatés comme ces ambassadeurs. Oui. C'est à l'Alliance qui a parlé de l'Évangile. C'est pas l'ange lui-même. Mais c'est ça, on a vu ça dimanche soir, mais c'est suite à ce qu'il dit, justement. Une référence à prendre en note, puis il y en a plusieurs dans le Nouveau Testament concernant l'Évangile, c'est 1 Jean, chapitre 3, versets 26 à 27, qui nous garantit que si nous sommes sauvés, nous avons l'équipement spirituel pour comprendre le message de Dieu. Puis l'Esprit de Dieu est fidèle à nous enseigner, à nous transformer. Mais lui, il nous dit ici, il dit en plus, on revient à la page 22, nous voyons qu'il est impossible pour les gens de trouver la lumière en lisant la Bible seule. Et nous voyons de même que si quelqu'un met de côté les études dans les Écritures, ce que moi j'ai produit pour expliquer la Bible, même après les avoir utilisées, même après être devenus familiers avec leur contenu, après les avoir lus pendant 10 années, s'il les met de côté et qu'il les ignore et qu'il prend la Bible seule, même s'il a compris sa Bible pendant ses 10 ans, à cause que moi je lui ai expliqué nécessairement, c'est ce qu'il dit de Président Russell, notre expérience démontre que dans l'espace de deux ans, il le retournera dans les ténèbres. S'il n'est pas guidé par l'organisation des témoins de Jéhovah, même s'il avait compris la volonté de Dieu pendant toutes ces années-là grâce à nos outils que nous avons reçus en tant que le canal exclusif de Dieu, mais s'il met ses outils de côté et s'attache seulement à la parole de Dieu, il va s'en aller dans les ténèbres. C'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui se convertit hors des témoins de Jéhovah à la vérité biblique, ils leur disent, vous êtes maintenant dans les ténèbres, vous ne comprenez plus la vérité. Vous étiez au milieu de nous, puis là vous pouviez connaître la vérité. Maintenant que vous êtes sortis, que vous vous attachez à la Bible seule, vous êtes dans les ténèbres. Vous savez, ça dit dans les amis, chapitre 5, verset 20, qu'il y a des gens qui vont appeler les ténèbres et la lumière, et la lumière, les ténèbres. C'est exactement 5, verset 20. C'est exactement ça qu'ils font pour mettre un doute sur les gens, pour qu'ils se détournent de leur croyance dans la Bible seule. De l'autre côté, s'il avait seulement lu les études des Écritures avec les références et qu'ils n'avaient jamais lu une page de la Bible, ils seraient dans la lumière au bout de deux ans, parce qu'ils auraient la lumière des Écritures. Monsieur, cet auteur-là qui a tellement étudié les témoins de Jéhovah, on a vu une vidéo de Christian Piette. Monsieur Piette, il dit, pourquoi utiliser une lampe de poche pour éclairer le soleil? Pourquoi utiliser une lampe de poche pour éclairer le soleil en parlant des écrits des témoins de Jéhovah par rapport à la parole de Dieu? Ta parole est une lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Je n'ai pas besoin d'une organisation pour me dire quoi croire, comment croire la vérité. Si je peux vous affirmer, c'est vrai, c'est écrit dans un Jean, je ne sais pas quel chapitre par cœur, mais on n'a pas besoin d'être instruit. Il n'y a pas besoin qu'on vous instruise. C'est la référence que vous avez dit. Oui, c'est le verset 26, un Jean 3, verset 26 et 27. Mais là, il faut juste comprendre une chose, c'est que la Bible nous parle des docteurs par le Nouveau Testament, puis que c'est le plan de Dieu. Les docteurs, c'est les enseignants. Puis, il nous parle de l'enseignement du peuple de Dieu par les serviteurs de Dieu. Mais, ça dit de retenir ce que l'onction vous a déjà donné. Cette onction-là, ce qu'elle a donné, l'Esprit de Dieu, est venu inspirer la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'être instruit dans quelque chose d'autre. Le contexte, ça parle de ceux qui égaraient le peuple de Dieu, les chrétiens. Il dit, l'onction va vous guider dans la vérité qu'elle vous a déjà donné. Mais, l'onction, ça ne vient pas de l'instructeur de l'Église, cela. Non, 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 l'onction, c'est l'Esprit de Dieu qui vient dans le cœur du chrétien. Mais, elle va prendre la parole de Dieu pour nous permettre de connaître les Écritures. Le temps de la Bible. Oui, c'est sûr. Donc, on voit l'historique de l'organisation, vraiment, d'une manière générale. C'est un homme particulier qui a donné, on pourrait dire, les inclinaisons à l'organisation, les doctrines particulières. Ensuite, l'exclusivité qu'il a développée dans l'esprit des adhérents. Vous êtes avec nous, vous êtes avec Dieu. Vous n'êtes pas avec nous, vous n'êtes pas avec Dieu. Vous savez, c'est frappant dans deux gens. Regardez avec moi deux gens. Parce que des fois, on dit des choses comme ça, et on ne voit pas comment c'est ridicule à la lumière de la parole de Dieu. Des fois, les gens disent, est-ce que c'est important, les dénominations? Puis, il y a des personnes qui vont se dire, non, ce n'est pas important. Ça divise les chrétiens. Vous savez, moi, je ne suis pas du tout d'accord. J'ai suivi des cours de l'histoire, du développement des dénominations, les raisons pour lesquelles les méthodistes sont appareux, les raisons pour lesquelles les luthériens, les pancotistes, les baptistes, les frères chrétiens. Mais, j'aimerais vous dire, les dénominations, ça représente des croyances, ou les croyances qu'ils considéraient essentielles et fondamentales dans la vie chrétienne. Ces gens-là disaient, on voit ça dans les Écritures, puis notre groupe représente ces croyances-là qu'on croit qu'il ne faut pas mettre de côté, qu'il ne faut pas éliminer. Donc, ce n'est pas important au niveau du salut, ce n'est pas important au niveau de la sanctification, mais au niveau des doctrines, certainement que c'est important. Mais, est-ce que c'est crucial que quelqu'un soit dans tel et tel groupe? Moi, je ne crois pas que c'est crucial. Mais, je crois que ce qui est important de se rappeler, c'est que malgré que ça n'a rien à faire avec le salut, puis notre sanctification, ça a affaire quand même avec les croyances qu'on va avoir dans notre vie. Puis, moi, je crois que les groupes baptistes, puis même, je veux être plus spécifique, les groupes baptistes indépendants, parce que je connais l'histoire des groupes baptistes de l'association, je crois que les groupes baptistes indépendants, ce sont des groupes qui sont les plus fidèles à tout le conseil de Dieu. Maintenant, ça ne garantit pas la spiritualité, ça ne garantit pas que c'est tous des gens qui marchent avec le Seigneur, mais moi, c'est le seul groupe au niveau des croyances et des doctrines dans lequel je me sens à l'aise, puis je suis en accord d'appeler les équitudes. J'aimerais ça être un pasteur dans l'association. Si c'était juste une question de pouvoir avoir plus de monde dans notre Église, plus de ministères, puis avoir un plus grand impact sur la société. Mais je ne peux pas être un pasteur dans l'association. Ils ne voudraient même pas de moi, parce que certaines de mes croyances, ils ne sont pas du tout d'accord. puis ils ne voudraient pas avoir un pasteur conservateur comme cela au milieu de l'association. Je dis ça juste parce que l'idée qu'un regroupement humain, c'est un gage de vérité, ça ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Maintenant, regardez la question, regardez le gage de la vérité d'après les Écritures, qui nous garantit qu'on est en communion avec Dieu et qui nous garantit que nous marchons avec Dieu. Le verset 7 de 2 Jean. Deuxième épître à Jean, chapitre 1, on pourrait dire, verset 7. On nous dit, « Car plusieurs cés du temps sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus est venu en chair. » On a déjà parlé du gnosticisme, qui rejetait l'aspect physique et humain de Jésus-Christ. « Celui qui est tel, c'est le séduiteur et l'antéchrist. » Prenez garde à vous-mêmes, faites attention, veillez sur vos croyances, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Parce que si on se détourne des enseignements bibliques dans certains égards, puis on ne pratique plus tout le conseil de Dieu, Dieu ne pourra pas nous récompenser comme il le désirait. C'est ce qu'il est en train de dire. « Si ces tout-temps-là vont vous faire perdre les récompenses que Dieu avait pour vous. » Là, on nous dit au verset 9, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans les baptistes, n'a point Dieu. » Est-ce que c'est ça que votre version a dit? Oui. Donc, comme ça serait ridicule, n'est-ce pas, de pousser ça. Quand la Bible dit, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine, dans l'enseignement de Christ. » Maintenant, où se trouve cet enseignement-là? On a juste à regarder le Nouveau Testament. On a la doctrine de Christ. L'esprit de Jésus-Christ est l'esprit de prophétie, la Bible le dit dans le livre de l'Apocalypse. C'est la doctrine. L'esprit de Dieu est venu pour rappeler les enseignements de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Donc, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, ne demeure pas dans les enseignements du Nouveau Testament, n'a point Dieu. » Ce n'est pas quelqu'un qui marche avec Dieu ou qui connaît Dieu. « Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le restez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut, que Dieu te bénisse, que tu aies du succès, car celui qui lui dit « Salut » participe à ses mauvaises heures. » Et donc, c'est ridicule de mettre une dénomination dans ce verset-là. C'est ridicule d'appliquer ça à un groupement chrétien. Non, Dieu nous dit « C'est quoi le gage de la vérité? » C'est la parole de Dieu. On ne croit pas à l'Église sacramentale. L'Église sacramentale, c'est la doctrine catholique selon laquelle c'est seulement elle que l'Esprit de Dieu allait garder dans la vérité. Vous vous souvenez, dans Jean 14, Jean 16, Jésus dit « Le Saint-Esprit va venir, le consolatant, il va vous conduire dans toute la vérité. » Jésus parlait à ses disciples et aux apôtres, qui ont été poussés ensuite pour mettre par écrit la vérité de Dieu. L'Église catholique dit « Non, 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 il parlait à Pierre. » Pierre, qui est le premier évêque de Rome. C'est l'Église catholique qui a reçu la promesse qu'elle n'airait jamais loin de la vérité. C'est pour ça qu'il y a hors de l'Église, hors point de salut. Vous avez besoin d'être dans l'Église de Dieu. On ne peut avoir Dieu comme Père si nous n'avons pas l'Église comme Mère. Cyprien au troisième siècle. C'était l'enseignement officiel à travers le même âge. C'est encore dans les doctrines catholiques. On ne croit pas cela du tout. C'est la parole de Dieu, la vérité. Ce n'est pas une organisation qui est comme... C'est exactement l'approche des témoins de Jéhovah. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Maurice, tu avais une question? Oui. Ah oui, il avait levé la main juste avant. Vous avez mentionné tantôt, pasteur, le Nouveau Testament, la doctrine de la Christ. Sais-tu parce qu'il n'y a pas de particulier à un Nouveau Testament? Je sais que le Nouveau Testament, c'est l'Église, la Nouvelle Alliance. Mais par contre, toute la Bible, c'est la doctrine de la Christ. Oui. Le Nouveau Testament ne contredit pas l'enseignement du restant de la Bible. Mais c'est les spécifications des enseignements et des doctrines chrétiennes qui garantissent qu'une personne, quelqu'un peut être circoncis et peut suivre la loi de Moïse, ça ne garantit pas que c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Il faut qu'il aille un pas plus loin pour aller vers la foi en Jésus-Christ. L'Ancien Testament, c'est la doctrine de la Christ. Oui, oui. Toute la parole de Dieu, effectivement. Puis là, il y avait Maurice. Oui. Bon, vous avez mentionné Baptiste Indépendant. Moi, ça me flatte dans le sens du poêle. Parce que j'ai jamais été d'accord avec les associés. Parce que maintenant, puis en plus, je trouve que le sujet est bon. Parce que les témoins de Jéhovah, si tu n'y suiverais pas ce bonhomme-là, Russell, tu n'étais pas dans la gang. Ici, ça dit la même chose en Jean, pour les chrétiens, entre autres termes. Ça dit exactement la même chose. C'est que Russell, il appliquait ça. Dans le fond, c'est la lettre qui tue. Tu as la grâce qui vit des filles, puis tu as la lettre qui tue. Mais ma question, un pasteur enseignant Baptiste Indépendant comme vous, sur quoi, quel fondement vous basez-vous pour dire, c'est ainsi que je suis, un pasteur Baptiste Indépendant? Mais disons qu'on pourrait dire qu'au niveau Baptiste, il y a des caractéristiques des Baptistes dans l'histoire des Baptistes, des caractéristiques qui représentaient leur croyance. En général, on parle de dix caractéristiques Baptistes, qui faisaient que souvent, les Baptistes étaient différents des groupes évangéliques de leur époque. Les Ménonites qui existaient à cette époque-là, les frères chrétiens, les méthodistes, puis ainsi de suite. Puis les Baptistes avaient des caractéristiques, par exemple, la séparation de l'Église et de l'État. Les Baptistes ont toujours dit, c'est deux institutions. Il ne faut pas mélanger le gouvernement que Dieu institue dans Genèse 9 et l'Église. Il doit y avoir une liberté entre les deux. Il ne faut pas qu'ils soient amalgamés ensemble. Ils ont toujours poussé la liberté de religion et la liberté de conscience. Il y avait beaucoup de groupes chrétiens à cette même époque-là, dont on parle du 16e siècle, qui disaient, non, l'Église et l'État, ça doit être ensemble. Les luthériens, par exemple, ils croyaient ça. Puis quand Luther, en Allemagne, a établi ce mouvement-là autour de sa personne, c'était une Église d'État. Puis il punissait les gens, comme le catholicisme l'avait fait. Martin Luther est descendu dans les eaux quand il a vu des anabaptistes qui baptisaient des nouveaux convertis, puis il est allé noyer ces nouveaux convertis-là. Il les a assassinés parce qu'ils ne faisaient pas partie de l'Église luthérienne, qui était l'Église d'une bonne partie de l'Allemagne. Mais les baptistes disaient, ce n'est pas correct. La Bible nous dit de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut qu'il y ait une liberté. Puis il y avait plusieurs choses dans les caractéristiques au niveau des baptistes. À travers l'histoire, ça c'est un autre sujet qu'on pourrait regarder, qu'on pourrait regarder les caractéristiques, puis juste apercevoir qu'effectivement les groupes baptistes croyaient ça. Maintenant, au niveau des baptistes indépendants, c'est qu'on ne croit pas qu'il doit y avoir une organisation au-dessus de l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ doit rendre compte directement à la parole de Dieu et à la taille de l'Église. Puis s'il y a une organisation qui entrave les applications des enseignements donnés dans le Nouveau Testament à l'Église de Dieu, par exemple le choix des ouvriers, ce n'est pas une organisation, c'est l'Église qui doit choisir ses ouvriers. La discipline dans l'Église, la séparation ecclésiastique, se séparer de groupements et d'Églises qui sont rendues apostates. Il faut qu'on ait cette liberté-là, mais il y a plusieurs des enseignements dans le Nouveau Testament qui sont entravés par une structure, une union, une convention, une association au-dessus de l'Église locale. La Bible nous dit que c'est les pastors, les ouvriers, avec les frères et sœurs dans le Seigneur qui sont directement redevables à Jésus-Christ et qui doivent suivre le Seigneur Jésus. Puis on voit dans l'histoire des associations, des unions, qu'effectivement, certains regroupements étaient très accaparants. Pas tous. Il y a eu des associations, leur objectif, c'était de fournir les outils. Leur objectif, c'était de développer une identité pour que ces églises-là, qui étaient souvent répandues à travers l'Amérique du Nord ou l'Europe, puissent se dire, oui, mais ensemble, on fait partie de l'Union de Londres, l'Union Baptiste de Londres, puis ensemble, on va se rejoindre ensemble, faire des activités ensemble, puis c'était pour l'entraide. Mais malheureusement, quand l'être humain s'emmène, bien souvent, ça devient une dictature, puis bien souvent, ça empêche les églises locales de posséder leur propre bâtiment, d'avoir l'autorité sur les, pas les sacrements, pardon, sur les ordonnances de l'Église, et de pouvoir pratiquer les autres instructions qui sont données dans la parole de Dieu. Mais là, je dis ça ce soir, mais je ne veux pas qu'on parte avec l'idée que je minimise l'impact des autres groupes, ou que je m'épérise les autres croyants. Ce n'est pas du tout cela. Moi, je dois marcher selon ma conscience. Ma conscience, je la dis, d'après la parole de Dieu, et ce que je vois dans la parole de Dieu. Mais il y a des extrêmes dans tous les groupes, malheureusement. Puis c'est pour ça qu'il faut être équilibré. Mais qu'est-ce que c'est un baptiste indépendant? C'est tout simplement quelqu'un qui cherche, honnêtement, comme Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 2,17, à ne pas falsifier les Écritures, mais avec une conscience pure d'enseigner la vérité de Jésus-Christ devant Dieu, alors qu'il le fait dans le ministère de Dieu. Puis là, les autres groupes pourraient dire exactement la même chose. Et moi, je crois qu'il y a des gens qui vont rendre compte au Seigneur, et le Seigneur va dire, c'est exactement ce que tu as fait. Peu importe dans quel groupe, dans quelle dénomination. Je veux juste mentionner, parce que, effectivement, il y a un effort d'unification dans les milieux évangéliques. Il y a une poussée écuménique pour que tous les groupes, on est tous des frères dans le Seigneur, après tout, qu'on mette de côté nos doctrines, qu'on mette de côté nos croyances particulières, qu'on s'unifie ensemble pour évangéliser et adorer le Seigneur. Puis, ultimement, ceux qui poussent là, ils veulent nous ramener sous le catholicisme. C'est ça leur objectif. Pour qu'ultimement, on rebentisse des ponts qui ont été détruits par les réformateurs et les croyants bibliques, qui disaient qu'on ne peut pas s'associer avec des groupes qui sont loin de la vérité comme ça. Mais si on suit ce mouvement-là, puis qu'on accepte ces croyants-là, ultimement, c'est là qu'ils veulent nous ramener, sous l'égide de l'Église catholique. Mais donc, ça, c'est un autre sujet ce soir. Les doctrines particulières de l'organisation. Vous avez fait allusion à 10 caractéristiques des bâtisses, et ainsi de suite. Distinction, oui. Distinction, excusez. Est-ce qu'on peut avoir ça? Parce que moi, là, quand quelqu'un me dit calviniste, luthérien, pour moi, c'est des noms. Ça ne veut absolument rien. Tu se rends chez moi, puis ça sera pareil. Mais non, non. Donc, j'aimerais juste comprendre c'est quoi. Je vais l'abonner la semaine prochaine. Je vais vous le mettre. Je ne sais pas, je disais, ah, c'est calviniste extrême. C'est déjà pas ce que ça veut dire calviniste, donc l'extrême encore moins. Une étude biblique des doctrines distinctives des Églises baptiste. Bon, peut-être que je pourrais commencer par lui faire juste la liste, comme ça, ça sera un peu plus simple. Et aussi, je vais rentrer dans les détails. Effectivement, on a des outils qui parlent de ça. Bien, merci. Toute une étude d'éclésiologie. L'étude de dégroupement, puis comment ça s'est développé, puis l'étude du développement des doctrines. Ok, troisième point ce soir. Maurice, il faudrait qu'on avance un petit peu. Troisième point. Monsieur? Non, 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 Maurice, on est là pour ça. Mais j'aimerais au moins qu'on entame cela ce soir. Les doctrines particulières de l'organisation. Nécessairement, il y a plusieurs choses que les témoins de Jorah enseignent que nous, on entendrait, puis on serait surpris. On se dirait, voyons donc, où est-ce qu'ils trouvent ça dans la Bible? Parce qu'effectivement, ce n'est pas par une étude normale de la Bible qu'on arrive à ces conclusions-là. Il faut avoir des lunettes théologiques. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est déjà des idées préconçues. Des doctrines déjà établies dans notre esprit qui nous ont été enseignées, dans lesquelles on a été endoctrinés. Puis là, on regarde la Bible avec ces lunettes-là, puis on impose à la Bible nos croyances. À pour tordre le sens de ce que la parole de Dieu dit, pour arriver à nos fins, finalement, aux fins de cette organisation-là. Quelqu'un a dit un jour, si vous lisez seulement la Bible, vous ne deviendrez jamais témoin de Jéhovah. Parce qu'effectivement, Russell n'aimait pas les gens qui exposaient le message de Dieu. Des enseignants à son époque qui prenaient les doctrines puis éternaient les vérités des Écritures. Il n'aimait pas cela parce que ça faisait de la compétition avec ses croyances particulières. Une croyance comme, par exemple, l'avenir du chrétien qui se trouve sur la terre. L'avenir du chrétien qui se trouve ici-bas et ici-bas seul. L'organisation des témoins de Jéhovah a fait quelque chose de si particulier. Ils ont parlé de 144 000 personnes qu'on retrouve dans l'Apocalypse 7 et l'Apocalypse 14. Quand on regarde le passage, ça nous parle de la tribulation. Ça nous parle des Juifs qui vont marcher avec Jésus-Christ pendant la tribulation puis qui vont se tenir debout pour la vérité. Puis d'une manière surnaturelle, ils vont passer à travers toute la tribulation sans être exécutés. Comme toutes les foules nombreuses de croyants qui vont mourir à cause de leur foi et à cause de leur témoignage. Dieu va vraiment mettre un saut particulier. Ils vont pouvoir mettre un témoignage pendant toute cette tribulation-là pour la gloire de Dieu. Mais eux, ils ont pris ce 144 000-là et ils ont dit que ces 144 000-là, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Les serviteurs de Dieu choisis par le Seigneur. Là, ça allait bien pendant quelques années parce que l'organisation des témoins de Jéhovah était moins que 144 000 personnes. Aujourd'hui, ils sont rendus plusieurs millions de personnes. Puis à un moment donné, quand ils ont atteint le 144 000 personnes, ils ont dit, « Oups! » Là, on doit trouver une autre explication du plan de Dieu. Parce que pour ces 144 000 personnes-là, leur destinée, c'était au ciel, dans la gloire. Mais là, puisqu'il y en a plus que 144 000 qui croient, ils ont dit, « On va faire une deuxième catégorie. » Ça va être les autres. Les autres qui ne font pas partie des 144 000. Puis aujourd'hui, c'est la grande majorité. Leur espérance est seulement sur la terre. Eux, ils ont eu la nouvelle naissance. Eux, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Puis ils sont attachés aux choses de cette terre. Puis pour eux, la seule espérance qu'ils ont, c'est d'habiter sur la terre éternellement. On le voit dans ce titre-là, d'un petit ouvrage de l'organisation. « Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un jour un paradis. » Parce que les 144 000, c'est déjà comblé depuis longtemps. Ben oui. Il y avait ça vraiment né de nouveau? Oui, né de nouveau. Ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Mais la nouvelle naissance, ce n'est pas comme nous, on parle. Non, mais ils ne parlent pas de la foi et de la conversion comme nous. Ceux qui ont eu le privilège d'être scellés de Dieu et de pouvoir avoir cette nouvelle vie-là. Maintenant, ces deux catégories de croyants-là, ces deux classes de croyants-là, ne se trouvent nulle part dans le Nouveau Testament. C'est seulement les gens qui ont été entraînés par l'organisation des témoins de Jéhovah qui peuvent arriver à cette conclusion. « L'espérance qui est donnée à tous les enfants de Dieu se trouve au ciel. » C'est notre citoyenneté. C'est vrai que la Bible nous parle d'une période de mille ans, qui est le millénium, le règne de David, ici-bas, puis du Christ, qui va régner, qui va établir son royaume pendant mille ans. Puis la Bible nous dit que les chrétiens, on va régner avec lui. Mais ces mille ans-là, c'est juste temporal. Parce qu'après ça, Dieu va détruire la terre, puis il va détruire les cieux, puis il va établir son grand tronc blanc. Puis il n'y aura plus de place pour les cieux, il n'y aura plus de place pour la terre. Puis le grand tronc blanc, c'est avec le jugement des inconvertis qui vont être jetés dans les temps de feu. C'est une autre caractéristique que les témoins de Jéhovah refusent. La damnation éternelle, on va parler de ça. Puis après cette damnation-là, Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais cette terre-là est réservée au peuple d'Israël. Ça fait partie de l'alliance éternelle de Dieu que Dieu lui a donnée. Nous, on va vivre dans une ville extraordinaire qui s'appelle la Nouvelle-Jérusalem, qui n'est jamais présentée comme venant sur la terre. On pense qu'elle va être comme un satellite autour de la terre. Une ville immense, incroyable, avec des caractéristiques extraordinaires. Juste la ville est plus grosse que le Canada. C'est vraiment, ou presque plus grosse que le Canada, en trois dimensions. Mais en tout cas, ça, on ne peut pas regarder ces autres sujets-là. Quand la ville parle aux chrétiens, puis quand la ville parle à l'enfant de Dieu, elle lui parle de son espérance dans les cieux. Parce que ça fait partie de l'héritage qu'on a reçu en Jésus-Christ. Regardez des exemples. Philippiens, chapitre 3. Un exemple que je considère frappant. Parce qu'on nous parle des faux enseignants qui ne s'attachent qu'aux choses de la terre. Mais nous, on est attachés aux choses des cieux. Puis en faisant ça, les témoins de Jéhovah s'associent avec ces faux enseignants-là qui n'ont pas la bonne perspective du plan de Dieu. qu'ils vont défendre ça d'une manière très, très convaincante. Que notre espérance est ici-bas. L'idée du ciel, de la gloire, de la félicité, franchement, ce n'est pas pour le petit jour, ou le commun des mortels. C'est réservé pour une classe à part. C'est seulement ces 144 000. Pour vous, vous n'êtes pas au ciel. Vous allez être sur la table. Si quelqu'un vous dit qu'il comprend, c'est un hérétique. Paul, franchement, t'étais un hérétique. Philippiens, chapitre 3. À partir du verset 17. Paul dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez des regards sur ceux qui marchent sur le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. On ne parlera pas de cela ce soir, mais une des caractéristiques de l'organisation des témoins de Jéhovah, c'est qu'ils refusent de croire à la croix de Christ. Ils disent que c'était un poteau sur lequel Jésus-Christ a été crucifié. Je me souviens, désolé, le mot grec « crux », ça veut dire une croix. On a plein d'exemples dans les découvertes archéologiques que les Romains crucifiaient sur une croix. Puis c'est pour ça qu'on pouvait parler des clous dans ses mains, des clous dans ses pieds. Puis c'était lié à la croix. Maintenant, ce n'est pas une grosse affaire, mais c'est quand même... Jusqu'à Jérusalem a été envahi en l'an 70 par Titus, le général Titus, qui est rentré dans le nord pour essayer de détruire la rébellion. Les terroristes juifs qu'on appelait les zélotes de l'époque. Puis ils ont commencé en Galilée parce que c'était là qu'ils se tenaient la plupart des zélotes. Puis ils sont descendus jusqu'à la ville de Jérusalem. Ils sont arrivés en l'an 70 à Jérusalem. En chemin, ils ont crucifié un million de Juifs sur les routes. Un million. Ils les ont crucifiés sur des croix, pas sur des poteaux. Fait que juste cette idée-là, mais de toute manière, je ne veux pas m'arrêter là-dessus, mais ça dit ici, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et je parle maintenant encore, j'en parle maintenant encore en pleurant. Le fin sera la perdition. Le mot perdition ici, c'est le mot quand la Bible nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Ne soit pas perdu pour l'éternité. Fait qu'évidemment, ce n'était pas des gens qui croyaient en Jésus-Christ. Mais leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. « Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Les choses d'ici-bas. Mais nous, les chrétiens, nous sommes citoyens des cieux. Nous nous attendons aussi comme sauvant le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qui leur de s'est sujeté à toutes choses. 1 Corinthiens 15 nous dit que Jésus-Christ va transformer notre corps pour qu'on puisse rentrer dans le loyau de Dieu. Un corps incorruptible. Un corps plein de force. Un corps avec la gloire des cieux. Parce que nous sommes citoyens des cieux. Regardez Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, versets 3 à 5. « Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée sur la terre. » Est-ce que c'est ça que c'est dit? « À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. » Quand on enseigne la bonne nouvelle aux gens, quand on leur explique ce que Jésus a accompli pour eux, on leur dit « Dieu veut que tu ailles dans la gloire. Dieu veut que tu penses l'éternité avec lui au ciel. » C'est ce que la parole de l'Évangile, la parole de la vérité devrait enseigner. Notre espérance est dans les cieux. Regardez un autre texte public, 1 Pierre, chapitre 1. Donc, de prendre un passage comme Apocalypse, chapitre 20, qui décrit le millénium et le règne de Christ sur cette terre, puis de le sortir de son contexte, de sortir de son application auprès d'Israël, puis de sortir du fait que c'est seulement mille ans de terre. C'est une autre dispensation. Qu'est-ce que c'est une dispensation? C'est une période de temps pendant laquelle Dieu donne une grâce à l'être humain de pouvoir le connaître, puis de pouvoir obéir à sa volonté. Puis pendant cette période de temps-là, ça ne sera pas par la foi, parce que Jésus-Christ va être assis sur son trône à Jérusalem. Il va être le Dieu de toutes les nations. La Bible nous dit dans la prophétie de l'Ancien Testament que toutes les nations vont devoir descendre à Jérusalem, vont devoir venir plier genoux devant lui, confesser de leur bouche que Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Puis ils vont devoir se tourner vers son œuvre rédemptrice. Ça va être encore une période de grâce, différente, avec des responsabilités différentes, qui vont permettre à l'être humain de connaître Dieu. Bon, elle va l'alliance, on va mettre la blotte, on va sortir. Pas tout à fait, mais ça va être encore une autre occasion. Après la période dévastatrice de la tribulation, où une bonne partie de l'affaire va être complètement bombardée par les jugements de Dieu, les cataclysmes de Dieu. J'aimerais vous dire que c'était terrible au Japon cette semaine. Mais comparé à ce que Dieu décrit dans le livre de l'Apocalypse, c'est pas grand-chose. Mais c'est grand-chose à notre regard, mais comparé à l'ampleur, à la dévastation, puis la Bible dit que Dieu, Jésus-Christ, va venir établir son voyant, qu'il va renouveler toute chose. Ésaïe 11, Ésaïe 65, il nous parle de la création qui va redevenir, si on pourrait dire, docile. Les animaux qui vont fonctionner avec l'être humain, qui vont être végétariens, qui ne s'entretueront pas, qui ne tueront pas les humains. Un petit enfant va pouvoir prendre un ours, va pouvoir prendre une brebis, s'en aller se promener avec, va pouvoir rentrer sa main dans l'antre de la vipère, puis il ne se fera aucun temps sur la montagne. Des fois, on dit que c'est l'environnement qui affecte nos choix. Attends, Ève était dans un environnement parfait. Puis les êtres... ...